Bonjour à toutes et à tous, mercredi 13 mai, la loi anticiparène a été définitivement adoptée à l'Assemblée nationale. La veille, l'origine du projet de loi, Laetitia Avia est accusée de sexisme, racisme et homophobie. Je vous explique cette affaire tout de suite dans ce nouvel épisode post-confinement actualiste. Ce projet de loi porté par Laetitia Avia, députée de la République En Marche, vise à censurer les propos haineux sur les réseaux sociaux. Elle prévoit l'application des plateformes et des moteurs de recherche de retirer en 24 heures les contenus manifestement illicides et ce, souvient d'être condamnés à des amendants en jusqu'à 1,25 millions d'euros. Il s'agit notamment d'incitations à la haine, de violences, d'injures à caractère raciste, sexiste, homophobe ou encore religieux. Cependant, ce premier texte hors Covid voté dans l'hémicycle depuis le confinement a suscité énormément de polémiques et de désaccords. Les députés et les différents partis politiques avaient été battus pendant un an avant son adoption, qui est très critiqué par des institutions et des organisations des droits humains. Les opposants craignent principalement que ce soit une atteinte à la liberté d'expression des individus dans le monde du numérique. Les polémiques ne s'arrêtent pas sur le texte même. La veille du vote, Laetitia Avia a été accusée par ses cinq anciens collaborateurs d'être elle-même l'auteur de remarques racistes, sexistes et homophobes dans une enquête de médias par. Selon ses anciens assistants, un ex-salarié d'origine asiatique en faisait par exemple régulièrement les frais. Il était souvent appelé le chinois et recevait des clichés racistes. Avia a dit dans un message privé « 500 chinois » pour parler d'un problème d'un chèque de 1900 euros. Ou encore « Tu es un faux chinois, tu ne maîtrises pas Mac » qui fait référence au cliché lié à la capacité numérique des asiatiques. Et également des propos déplacés devant son collègue homosexuel. En avril 2018, juste après avoir voté un amendement en faveur des réfugiés LGBT, elle a dit Pourtant, Laetitia Avia représente depuis toujours une image fortement respectable de combattante d'antidiscrimination en public qui est complètement le contraire à ce que révèlent ses collaborateurs en privé. Dans son discours politique, elle lutte contre le racisme, le sexisme, l'homophobie et l'antisémitisme, etc. Le premier ministre a rendu un hommage appuyé à cet élu pour incarner le combat contre toutes les discriminations. D'après ses ex-collables, elle injite souvent les femmes politiques et n'aime pas. Elle se moque aussi beaucoup de leur physique, tandis qu'elle est très active dans le domaine d'antisexisme et qu'elle a notamment co-rédigé un rapport sur le harcèlement de rue. Les preuves se basent sur les messages privés certes, mais un député avait hélicitique et ne tolérait pas ce genre de blague, même dans les cadres privés. Bref, je ne vais pas vous raconter tous les détails, je vous mets le lien de ce reportage de Mediapart en description si vous êtes intéressé. La possibilité que ce soit une manipulation politique n'est pas exclue. David Perrotin, le journaliste de cette enquête, a été évoqué dans un tweet de Davia. Cette dernière accusée, ce journaliste d'avoir publié trois articles en deux mois pour la détracter, et que ce n'est pas un hasard que des accusations mensongères soient publiées à la veille du vote. Les messages critiqués dans la capture d'écran sont, après elle, délibérément détournés. La députée s'affirme qu'elle va porter plainte pour diffamation. Voilà la fin de l'épisode. Si vous souhaitez partager votre opinion et nous poser des questions, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre les vidéos et les podcasts. Salut, à bientôt.